Ça fait longtemps et je me suis dit que c'est le moment parfait pour changer un peu d'ambiance Après n'avoir parlé que de puissance, de Go and Beast et après s'être tapé un an d'arc super-héros qui me sort vraiment par le nez Je vous invite avec moi afin qu'on se remémore ensemble des meilleurs moments de Dragon Ball Super Prépare-toi en t'abonnant à la chaîne tout en activant la cloche pour toutes les notifications Pas parce que c'est seulement important mais c'est parce que vous allez tous avoir une révélation dans la prochaine vidéo Alors pour ne pas la rater, active cette cloche et montre-moi à quel point t'es un vrai guerrier Saiyajin Et en parlant de guerrier Saiyajin, Vegeta nous a rappelé qui il était durant le tournade du pouvoir Un prince sans peur et sans reproche dont l'égo et la fierté ont suffi pour faire trembler une arène entière Les bras devant, les yeux rivés sur son adversaire qui lui de l'autre côté, sans hésiter une seule seconde A accepter le défi et a catégoriquement refusé d'esquiver Rien que par ses mots et sa confiance, Jiren inspire la puissance Et face à l'orgueil du prince, il se tenait les pecs en avant jusqu'au moment où Vegeta lança son final flash Franchement vous allez pas me croire si je vous dis que j'ai vu et revu cette scène au minimum une dizaine de fois Sans jamais me lasser Elle me fout toujours des frissons jusqu'aujourd'hui Que ce soit l'OST qui est absolument magistral Les dessins du Godesco Yuya Takahashi Qui pour moi est vraiment la cerise sur le gâteau Vraiment il y a tout pour dire que c'était parfait Et en plus ce qui me fout toujours des frissons C'est pas juste le moment où Vegeta lance son final flash Mais surtout la scène où la musique de fond était à son climax Et on nous montrait Jiren avec ses pecs en avant comme ça Prêt à se défendre contre le final flash de Vegeta Aïe 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 Je sais pas pourquoi à ce moment je me dis Tu sais quoi ça vaut le coup d'être Jiren et qu'on m'appelle Xellus no Shovui Parce que non franchement c'est trop la présence du gars Je m'en fiche s'il est développé ou pas J'ai toujours kiffé Jiren Pour que ça soit clair Et en vrai je sais pas si je suis vraiment le seul qui aime Jiren ou pas Donc si t'es comme moi fais le moi savoir dans les commentaires Parce que je trouve que ce gars est vraiment un des rares personnages Pour lequel il y a pas besoin de background de fou Genre pas besoin qu'il ait un flashback Naruto-esque Pour qu'on l'apprécie mieux Je trouve qu'on nous a déjà raconté assez Et le personnage m'inspire juste la puissance pure et dure Genre à chaque fois je suis d'accord avec son discours Enfin bref je ferai une vidéo dédiée sur Jiren dans l'avenir Mais tout ça pour dire qu'à chaque fois que je regarde cette scène Ma testostérone explose Et en parlant d'explosion Vous vous rappelez de l'arc Black Goku Quand Mirai Trunks a complètement pété un câble Et lâché un de ses cris Tu ressentais toute la frustration, toute la rage, toute la souffrance qu'il a dû endurer depuis toutes ces années Même si je déteste la forme Ikari de tout mon coeur J'aime énormément cette scène en particulier Parce que quand j'y pense Le gars n'a pas tilté juste parce que Black Goku le saoulait Mais surtout parce qu'il se disait qu'à chaque fois qu'il essaye de sauver les autres Il se retrouve dans une situation d'impuissance totale Déjà rien qu'au début Son sensei est mort tout simplement parce qu'il était encore beaucoup trop faible Et incapable de faire face au cyborg et d'aider Mirai Gohan Plus tard, il a réussi à ce que Buu ne puisse pas être réveillé par Babidi Mais le Kaioshin est mort dans le processus Et ensuite, il se fait enchaîner par Black Goku Qui là, waouh, c'était plus qu'un massacre On ressent vraiment sa frustration lorsqu'il s'attaque à Black Goku Mais au final, il n'y arrive même pas Il se prend un coup de rein Et il était complètement impuissant Et la situation était vraiment pesante psychologiquement pour lui J'irais même que les seuls moments de bonheur qu'il a pu vivre dans sa vie C'est de 1, lorsque Mirai Gohan était encore en vie, bien sûr Et de 2, c'est après avoir tué les deux cyborgs ainsi que celle Dès qu'il est revenu dans sa timeline D'après, vas-y, t'as le retour des problèmes Et là, avec Black Goku, c'est juste un massacre à ce niveau Et il n'a pu rien y faire Il était tellement désespéré qu'il a fui vers le passé Qui est notre présent Pour demander l'aide de Goku et Vegeta Dites-vous, tellement il était impuissant et traumatisé Qu'il en faisait des cauchemars Genre dès qu'il s'est réveillé Au lieu de voir Goku, il a vu Black Goku C'est une dinguerie d'en arriver là Imagine avoir fait plus de 200% d'efforts Pour qu'au final, t'y arrives toujours pas On a sûrement tous vécu ce type de frustration Et on l'aura encore dans notre vie C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on continue de travailler sur nous-mêmes Et à nous surpasser pour devenir meilleurs Comme ça, on pourra faire face à toutes les difficultés de la vie Et au combat contre lesquels on va faire face Exactement comme Goku et Vegeta Qui face à la masse de Donjiren Ont poussé leurs limites au-delà du sous-pensé Jejin Bleu D'un côté, tu as Goku en Bleu Et de l'autre côté, t'as Vegeta Qui débloque enfin une nouvelle forme du Bleu Appelé le Bleu Evolution Qui lui offre une masse musculaire beaucoup plus grande Une aura beaucoup plus brillante Des pupilles différentes du Bleu Standard Et une lueur de Bleu plus foncée Ajoute à cela l'OST de l'Ultra Insta en fond Mais que dire ? C'est certes pas LE meilleur moment de Dragon Ball Super Mais pour moi, il mérite qu'il fasse partie du catalogue des meilleurs Même si par rapport à ce que la vidéo va proposer dans quelques instants C'est pas aussi offissime Donc, préparez-vous Parce que même Beerus vient de m'avertir Que pour la suite de cette vidéo Quelqu'un va arriver Alors pour vous donner le contexte A cette période-là, on nous avait teasé deux fois l'Ultra Insta Sauf qu'on ne l'avait jamais nommé Ultra Insta Mais c'était Limit Breaker Genre, il a dépassé ses limites Mais on savait déjà à quoi s'attendre Sauf qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi grandiose que ça Franchement Le pire, c'est qu'on ne s'attendait même pas à ce qui s'était passé avant ça Puisque oui, dites-vous que ce tas de muscles A quand même contré un Genki Dama Boosté par un Goku Blue Kayoken 420 Genre, le gars au début, il a resté à Final Fantasy Et on n'a rien dit Mais là, tu contre carrément un Genki Dama C'est plus que du haut niveau à ce stade Bref, c'est durant le légendaire épisode 1910 Qu'on a vécu la naissance de l'Ultra Insta Et ce qui rend les choses encore meilleures C'est l'enchaînement avec l'épisode 110 dans la même soirée Dans lequel on a eu l'incroyable Yuya Takahashi Accompagné du grand Naoto Shishida Les deux animant le climax du combat du Migate non maîtrisé Versus Jiren Les deux s'échangeaient des coups de poing tellement ultra rapides Qu'on ne voyait même plus leurs bras bouger Goku arrive surprenamment atteint de Jiren Elle lui lâche un Kamehameha bleu foncé qui le lance du dos Tout en enchaînant avec un backflip pour s'élancer Et foncer avec un coup de poing Tout en lâchant un cri derrière lequel on entend aussi Le cri d'un Uzaru Non, franchement, c'était la totale Et en vrai, ils auraient dû garder cette couleur pour le Kamehameha Quand Goku est en Migate Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'as le même avis que moi Parce que perso, je trouve que ça donne vraiment du charme au Migate On dirait le Kamehameha x10 du SSG4 dans Dragon Ball GT Genre, c'est trop spécial Et la manière dans laquelle il le fait, c'était vraiment super original Parce qu'à part le Kamehameha téléporté durant l'arc-sel, le Kamehameha une main et le Kamehameha avec les pieds Tous les autres Kamehameha qu'on a pu voir étaient tous standards Donc ça faisait plaisir d'avoir enfin un air de fraîcheur Malheureusement, si de notre côté la hype était folle, du côté de Goku, ça ne suivait pas Sa puissance ne suffisait pas pour faire flancher Jiren Qui d'une seule main a pu mettre un terme à la démonstration de Goku Et l'a envoyé à l'autre côté de l'arène Tout ça, c'était impressionnant de la part de Goku Mais pas assez pour vaincre Jiren Ce qui rend la scène encore plus incroyable Puisque tu te demandes, mais comment on peut battre un cas pareil ? Du coup, tu as encore plus hâte de voir la suite Exactement comme pour cette vidéo Puisque ce n'est que la partie 1 des meilleurs moments de Dragon Ball Super Alors pour ne pas louper la partie 2, active la cloche pour toutes les notifications Et lâche un ultra Kamehameha dans le compteur de Ki Et faites-le atteindre plus de 1000 likes Et parmi ces moments, est-ce que tu as d'autres moments légendaires de DBS Que tu veux voir dans les prochaines parties ? En tout cas, préparez-vous pour la prochaine vidéo Bye tout le monde Ciao Mina Peace